Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo unboxing Car j'ai reçu beaucoup de colis Ces derniers temps et je me suis dit Pourquoi pas faire une vidéo Youtube Plutôt que de vous présenter ça sur Instagram Donc c'est parti Je vous montre tout ça Donc premier produit que j'ai reçu C'est de la part de Ohlala Cellery, donc mes partenaires Donc toutes les ambassadrices ont reçu Une petite tuile d'entretien Que je n'ai pas encore testée Mais je vous en dirai des nouvelles sur Instagram Donc elle se présente Comme ceci Avec un petit pinceau A l'intérieur Et ici du coup c'est Sous forme d'huile Voilà voilà Donc ensuite Toujours de chez Ohlala J'ai repris un shampoing de la marque Jump Air Et en fait c'est des shampoings Qu'on peut utiliser soit pour les cheveux Soit pour nos cheveux À nous Et personnellement Je l'utilise pour mes cheveux Vu qu'ils sont hyper hyper bons Et il y a de la biotine et tout dedans Du coup ça fait pousser les cheveux Enfin là ils sont très très longs Et du coup bah ça c'est un de mes favoris Franchement En plus il est vraiment pas cher Du coup si ça vous intéresse Je vous mettrai le lien de ce produit Juste en barre d'infos Ensuite petit truc très basique Ici à mon avis vous voyez mieux ce que c'est En gros c'est une attache de queue Pour les couvertures Et celle-ci c'est de la marque Ntuki Et ce qui est grave pratique C'est que en fait Tout là c'est du plastique Et donc c'est beaucoup plus facile Niveau entretien Il y a juste à passer une lingette Et après c'est tout propre Avec des petits mousquetons ici et ici Du coup j'en ai repris une Pour la couverture de récupération Ntuki Parce qu'il y en a pas Du coup j'en ai pris une Voilà toute simple Ensuite toujours de chez Olala Pareil avec le petit nœud J'ai repris des petits élastiques De la marque Hypotonique Tout blanc tout simple Ensuite j'ai repris un gel Donc c'est un gel réfrigérant De la marque Equinatura Franchement pour le prix Il marche super bien Il sent super bon Certains gels ils laissent La couleur bleue comme ça Sur les tendons Et c'est impossible à récupérer Et celui-là il est vert comme ça Ils sont hyper bons Et ça laisse pas de traces Sur les tendons Donc ça j'aime beaucoup beaucoup Ensuite je pense que cet article Ça va être l'article favori des poneys Donc c'est tout simplement un seau de bonbons D'habitude je prends des HDCP Mais là j'ai pris des de la marque Raven Parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus faciles à manger Surtout pour Tic Enfin je trouve qu'elle a plus facile à manger ceux-là Que les HDCP Donc je me suis dit pourquoi pas prendre ceux-là pour changer Donc voilà un gros seau de bonbons Ensuite j'ai pris un liquide pour Tic Donc ce sera aussi peut-être un de ses articles favoris Donc je vais vous montrer En fait si vous connaissez les liquides Il y a les supports tout basiques Ou genre c'est un gros Avec hyper simple à manger Les chevaux ils en mangent en deux secondes Et Tic ça clairement elle peut pas Parce qu'il y a trop de sucre et elle mange tout Dido il y en a un autre Où il y a aussi le gros truc Et une espèce de boule comme ça Sauf qu'elle est fixe chez Dido Du coup c'est un petit peu plus simple de manger Et ici chez Tic ça tourne Du coup elle va galérer à manger Mais au moins elle ne mangera pas tout d'un coup Parce que je pense qu'elle va pas manger tout en une heure par exemple Donc pareil je vous en dirai des nouvelles Si elle arrive à manger Ou si elle arrive pas du tout Ou au contraire si elle arrive aussi à tout manger En moins de une heure Donc pour ce support vous devez mettre Deux fois des petits liquides en 250 grammes Donc voilà un petit cadeau pour Tic Ensuite je n'en avais plus du coup J'ai repris une recherche de démêlant Donc tout simple de chez Raven Un Easy Shine Donc vu que c'est une recherche C'est super pratique J'ai eu juste à reprendre l'embout De mon ancien démêlant Et le remettre là dessus Ensuite j'ai pris une petite brosse de la marque Kentucky Donc elle est beige avec des longs poils Et ici un petit manche en bois avec des petits détails Qui est trop trop beau Ensuite toujours de chez Ohlala Ils ont fait des petits sacs brodés comme ça Avec le petit logo Et un petit coeur Il est vraiment trop mignon Donc en fait c'est du feutre comme ça un petit peu Donc il est gris Et ici il y a des lanières un petit peu en cuir comme ça Donc voilà Très pratique pour vouloir transporter des affaires ou quoi Ensuite j'ai pris un petit bonnet comme ça Donc il est beige avec les petites perles Et là c'est le velvette beige en fait Un taille cheval pour Dido Donc de la marque Kentucky bien évidemment Ensuite j'ai pris les bandes du coup qui vont avec le bonnet Donc pareil les beige avec juste ici Donc juste ici vous avez le velvette de la bande Et ici vous avez le beige avec toujours le petit rappel de la marque Ensuite qui dit bonnet qui dit blanc dit forcément le tapis qui va avec Donc j'ai pris du coup le velvette beige avec les petites perles J'avais déjà du coup le même modèle mais en bleu marine Et franchement il est magnifique Vraiment les petites perles comme ça et le velvette ça rend hyper bien Et cette fois-ci du coup j'ai pris le beige J'hésitais beaucoup avec le rose Mais il est fort fort clair Et du coup sur Dido ça risque de pas trop ressortir Donc je l'ai pris en coupe dressage Qui est très 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 long Ici vous avez le petit logo Kentucky Et de l'autre côté il n'y a rien tout basique tout simple Donc voilà un nouveau petit tapis Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite du coup voilà pourquoi j'hésitais à prendre l'amortisseur avec le petit port rose parce que j'ai pris, je le voulais depuis longtemps, il est tout trop beau. J'ai pris du coup le tapis GM en gris et ici rose pétale, ça s'appelle comme ça. Donc ici il a un rembourrage au niveau du passage de sangle en simili-cuir. Tous les tapis GM ils sont hyper respirants, vraiment j'en ai un de dressage. Celui-là il est typé obstacle, du coup je pourrais le mettre à Dido et à Tic, c'est ça qui est bien. Donc du coup je le mettrais principalement avec ma selle d'obstacle et pas de dressage vu qu'il est beaucoup trop court. Et du coup voilà je l'ai enfin, il est trop 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 beau, j'ai hâte de l'essayer. Musique 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 Ensuite pour aller avec le tapis, ma mamie m'a fait des petits bonnets. Donc à chaque fois on me demande d'où viennent mes bonnets. Mais la plupart de mes bonnets, surtout ceux de Tic, c'est ma mamie qui les fait en fait. Parce que Tic elle a vraiment des toutes petites oreilles, enfin c'est une welche, du coup trouver des bonnets à sa taille c'est un peu la galère. Du coup c'est ma mamie qui les fait. Et donc bah là il est gris avec du coup le rappel du bord blanc et du bord rose pastel. Donc ici c'est celui de Tic. Donc ici c'est celui de Tic avec des petites oreilles et un petit bouton. Et ensuite ici c'est celui de Dido donc avec des plus grandes oreilles. Donc pareil gris et rose. Et j'ai décidé de faire un modèle long parce que ma mamie fait aussi des modèles soit long ou soit court. Mais du coup pour aller avec ce tapis j'ai préféré faire un modèle long. Ensuite toujours de chez Oléa Celery. Et j'ai pris des Eyes Vibe. Pour Dido. Mais je pense que je pourrais aussi les essayer à Tic parce qu'elles ne sont pas si grandes que ça. Donc je vous avais demandé sur Instagram parce que j'hésitais grave à les prendre. Et j'ai eu plein de retours positifs. Donc je me suis dit allez c'est bon on les prend. J'hésitais depuis longtemps aussi à les prendre. Je vais attendre de pouvoir les tester un peu plus longtemps. Et je vous en dirai des nouvelles sur Instagram pareil. Donc elles se présentent comme ceci. Donc c'est des petites guêtres en fait. On va les ouvrir. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. C'est un peu comme des guêtres tourco si vous voulez. Alors ici vous avez les plaques qui sont massantes. Donc il y en a deux. La deuxième est dans l'autre guêtre. Donc en fait vous avez trois stades. Ici vous maintenez appuyé. Et là ça vibre. Donc là c'est le mode vert. Puis après vous avez le mode qui est un peu plus fort qui est le mode orange. Et puis vous avez le mode rouge. Je ne sais absolument pas si vous entendiez les vibrations. Mais ça vibre de ouf. Donc là je viens d'aller lui essayer. Pour voir si les vibrations ça ne les dérangeait pas. Et franchement il s'en fout total. Je ne sais absolument pas si ça lui fait du bien vu qu'il ne parle pas. En tout cas ça n'a pas l'air de lui faire du mal vu qu'il n'a absolument pas réagi. Et aussi donc vous avez, au principe des Ice Vibes, vous avez deux petites poches de froid. Donc ça franchement c'est grave pratique parce qu'en fait c'est des poches de froid basiques. Sauf qu'elles ont des scratchs. Et du coup genre vous pouvez juste les poser sur les membres de votre cheval. Et pas forcément mettre les guêtres. Par exemple moi ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que j'ai mis les guêtres de froid aux intérieurs. Et j'ai mis les trucs massants plus la guêtres au postérieur. Donc voilà une petite paire de Ice Vibes pour les poignets. Ensuite il me semble que c'est le dernier article qui vient de chez Olé la Cellerie. J'ai pris une magnifique couverture velvète en couleur émeraude pour Dido. Donc c'est une couverture en 160 grammes. J'avais plus ou moins la même mais du coup pas en velvète avec en gris comme ça avec écrit Olala juste ici. Mais du coup celle-là elle est toute 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 simple. Donc pareil avec l'intérieur tout doux comme ça. Du coup je me suis dit que quand il allait faire super froid j'allais pouvoir la mettre en dessous de la 400 grammes Kentucky. Ou aujourd'hui je l'ai mise par exemple en couvrin avec mon ensemble velvète émeraude. Et franchement ça rend super bien. Vraiment elle est super belle. Elle va trop bien à Dido qui est blanc. La couleur ressort de ouf. Et c'est un peu une couleur qui change du bleu marine, gris, noir. Enfin on voit pas ça partout surtout en velvète. On voit pas ça partout en gros. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà c'en est tout pour les articles de mes partenaires Olala Cellery Je vous rappelle mon petit code promo pour ceux qui ne savent pas Vous pouvez avoir moins 10% avec le code TICDIDO Or les produits Kentucky malheureusement et les produits KEP Mais sinon pour l'intégralité de leur site internet mon code promo fonctionne Et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram Parce que dès que vous recevez votre colis vous m'identifiez Et je partagerai votre story dans ma story Et comme ça vous allez avoir une petite pub pour vous remercier de votre commande avec mon code promo Donc voilà je tiens énormément à remercier Olala Cellery pour leur rapidité niveau envoi Enfin ils sont top pour tout vraiment Ils sont super rapides, ils ont les meilleurs produits vraiment Ils sont au top Donc franchement vous pouvez aller commander les yeux fermés là-bas Tous vos colis ils arriveront Si vous avez un problème avec la taille vous pouvez le renvoyer Ils vont soit vous rembourser soit vous pouvez avoir un bon d'achat Enfin bref franchement au top Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site internet Même si je pense que la plupart connaissent Mais donc voilà n'hésitez pas à utiliser mon code promo si jamais vous voulez vous faire plaisir Et ce n'est pas fini J'ai reçu d'autres colis Donc c'est parti Ensuite de mes partenaires Esprit Equitation Donc c'est un site principalement de déstockage pour équipements cavaliers, cheval etc Donc à des prix très réduits Donc malheureusement je n'ai pas de code promo vu que les prix sont déjà très 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 réduits J'ai reçu une petite couverture pour Dido Donc c'est une couverture extérieure en 0g C'est le modèle Belly Belt si je ne me trompe pas De la marque Equitem Donc en fait la particularité c'est que la couverture elle va venir protéger le ventre du cheval Et vu que Dido est blanc et qu'il y a de la boue C'est très pratique d'avoir ce genre de couverture qui protège le ventre Je ne devrais pas tarder à recevoir une autre de la marque Equitem Qui vont m'envoyer en 350g ou 450g en extérieur Pour qu'il puisse aller au pré quand il fait froid Parce que là il n'en a pas de grosse Ensuite ils m'ont aussi offert un petit hélicol en cuir qui est noir Et qui sera du coup pour Dido vu la taille Donc c'est un taille cheval Donc voilà tout tout simple Donc merci beaucoup à eux Du coup je vous montrerai la deuxième couverture que je vais recevoir en story insta Ensuite on va passer à mes partenaires de soins Donc j'ai reçu un petit colis Qu'elle m'a gentiment déposé chez moi à Liège Vu que en fait c'est une marque belge qui est aussi faite à Liège Et vu que maintenant la semaine je suis à Liège pour mes études C'était beaucoup plus facile qu'elle me les apporte directement à Liège Et du coup j'ai reçu le SOS fourchette Ça fait plusieurs mois que je le teste et franchement il marche super bien Donc vous avez le choix avec soit cet applicateur là Ou soit le petit spray Mais perso je préfère le spray c'est super simple Vous faites un petit pchit pchit sur les fourchettes et le tour est joué En plus ils sont super bons Ensuite j'ai reçu leur nouveau produit Donc c'est un shampoing pour les chevaux Donc qui élimine les pellicules Donc je ne l'ai pas encore testé Donc pareil je vous dirai des nouvelles sur Instagram Et ensuite j'ai reçu leur petite nouveauté spécialement pour Noël Donc c'est un petit coffret comme ça Vous avez soit la possibilité de le prendre en blanc ou en noir Et c'est vraiment trop trop mignon comment ça se présente Donc en fait c'est trois petits produits Qui vous permettent de pouvoir tester les produits dans des petites quantités Donc franchement c'est super bien Ici vous avez le baume sublime au monoï Il hydrate super bien et il sent méga bon Franchement le monoï incroyable Ça sent super bon Ici vous avez le SOS 5 en 1 Que je n'ai pas encore testé Mais pareil je vous en dirai des nouvelles sur Insta Et dernier petit produit Vous avez le baume sublime à la cannelle Qui sent super bon aussi Comme celui au monoï Ces deux petits pots s'appliquent super bien Parce qu'en fait la graisse ne gèle pas en hiver Du coup vous pouvez l'appliquer par tous les temps Qui gèle, qui pleuve, qui fasse super chaud La graisse ne bougera pas Donc franchement ça c'est un point super positif Et la graisse elle pénètre super bien dans le sabot du cheval Ça reste pas, vous voyez un peu huileux Comme ça franchement elle rentre directement Donc pour les produits de la marque Xanthus Vous pouvez avoir moins 10% avec le code TIGLIDO Je vous mets le lien de leur site internet juste en barre d'infos Et pareil n'hésitez pas à m'envoyer un petit message Si vous commandez avec mon code promo Donc voilà merci Xanthus pour tous ces nouveaux produits Ensuite j'ai été dans différentes celleries à Liège Et j'ai pris quelques articles Du coup je vais vous montrer tout ça Donc premier article J'ai pris des petites chaussettes Kentucky C'est des nouvelles Donc en fait elles sont noires Avec des petites paillettes comme ça Je sais pas si on voit beaucoup à la caméra Donc voilà elles sont toutes pailletées comme ça En noir basique Ensuite j'ai repris un cure-pied Qu'on ne trouve pas partout On les trouve, enfin personnellement Je les trouve que à Liège Et du coup en fait c'est un cure-pied à trois têtes Donc ici il y a pour curer Ici il y a une petite brosse dure Et ici il y a une petite brosse en métal Donc cette fois-ci je l'ai pris en bleu Ensuite j'ai trouvé ce petit sac Qui permet de garder en fait les poches de froid Des Ice Vibe au froid Donc elles restent très très froides Et je savais absolument pas que ça existait De la marque Ice Vibe Du coup c'est très pratique Vu que c'est exactement la bonne taille Les guêtres rentrent dedans et tout Donc voilà un petit sac Ensuite j'ai pris des protèges boulet De la marque Veredus Donc c'est le modèle en noir Avec le petit liseré coloré Et je les ai pris en bleu En fait elles étaient à au moins 30 Dans la taille de Lido Et dans la couleur que je voulais Du coup j'ai pas hésité à les prendre Et je prendrai les intérieurs Qui vont avec chez Olala Seri Parce que je sais qu'elles sont là aussi Mais en attendant J'ai les protèges boulet Qui vont avec Ensuite je pense que c'est le dernier article De ce giga haul J'ai pris une petite polaire De la marque Le Mieux Donc elle est noire Elle est toute 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 douce partout Elle a des petits détails ici Au niveau des manches Où il écrit Le Mieux en noir Et un peu en rose gold comme ça Pareil pour le bas Il y a tout un élastique comme ça tout le long Ici on a le petit logo De la marque Le Mieux Donc voilà Une petite polaire Toute simple Toute noire Donc voilà Cette vidéo est à présent terminée J'espère qu'elle vous aura plu Ça faisait super longtemps Que je n'avais pas fait de haul Donc j'espère vraiment Que ça vous a fait plaisir Et je vais vous mettre tous les liens Des articles que je viens de vous présenter Juste en barre d'infos Ainsi que mes codes promo Pour les différents sites internet Et n'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Vos ou votre article préféré Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz